Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous retrouvons à Escalform en salle pour la démonstration technique d'un exercice pour les jambes les fentes halter mais version statique donc cet exercice sollicite principalement les quadriceps mais également les ischios jambiers et les fessiers donc la particularité et l'intérêt de cet exercice c'est que déjà premièrement il demande très très peu de matériel tout du moins dans la version que nous allons voir aujourd'hui c'est à dire les haltères donc exercice réalisable pour ceux qui ont accès à une salle mais également pour ceux qui s'entraînent chez soi deuxième chose c'est un travail unilatéral et comme vous le savez ou pour ceux qui ne le savent pas le travail unilatéral est idéal pour ceux qui ont qui ont soit une asymétrie musculaire j'ai plusieurs questions plusieurs fois on m'a posé la question j'ai un pectoral qui est un peu plus développé que l'autre également le trapèze sachez les amis que le travail unilatéral a cette particularité c'est de pouvoir rééquilibrer les disproportions ou les asymétries le travail donc aujourd'hui est un travail unilatéral comme je viens de le dire intéressant aussi pour les personnes qui ont un déséquilibre au niveau des forces ou pour les personnes par exemple qui sortent malheureusement de convalescence après une opération ou une blessure il y a une petite perte musculaire le travail unilatéral encore une fois est hyper intéressant pour ces personnes donc au niveau de l'exécution donc je vais saisir ma paire d'halters en prise neutre c'est à dire pomme de main face au corps donc pour vraiment bien parce que vous allez vous apercevoir les amis que les fentes à la réalisation des fentes notamment avec les halters parce que c'est un exercice un petit aparté c'est un exercice qui est réalisable aux halters ou également avec une barre soit la scie spashing ou la barre guidée l'avantage de la barre guidée c'est qu'il n'y a pas de déséquilibre possible puisqu'on est vraiment en équilibré le seul petit désavantage qu'il peut y avoir avec la version inter c'est cette notion d'équilibre il peut y avoir de la stabilité mais encore une fois il y a des points techniques qui nous permettent de contrecarrer cette instabilité et on va commencer dessus par ça c'est à dire que lorsque je vais prendre mes acteurs la première des choses pour vraiment s'assurer une bonne stabilité et bien c'est un gainage permanent au niveau des abdominaux mais également les amis les épaules en position arrière je vais m'assurer d'avoir les épaules en position arrière pour m'assurer un dos bien droit en aucun cas lors des fentes il faut avoir les épaules projetées en avant et le dos arrondi on est toujours épaules en position arrière on gagne bien au niveau des abdominaux encore une fois le regard est porté vers l'horizon si je regarde vers le bas inconsciemment je vais arrondir le dos si je regarde vers le haut inconsciemment je vais en déverser c'est à dire que je vais accentuer la cambrure au niveau des lombaires ce qui n'est pas forcément très très bon donc regardez bien droit devant vous les épaules en position arrière je gagne bien au niveau des abdominaux ensuite on va effectuer un grand pas ok au niveau de l'écartement sachez que plus vous allez plus cet écart entre les deux jambes va être grand plus vous allez solliciter les ischios jambiers et les fessiers intéressant notamment pour vous mesdemoiselles et mesdames mais nous aussi les hommes il ne faut pas décliger le travail des fessiers mais sachez que plus cet écart va être grand plus vous allez porter le travail l'attention du travail sur les ischios jambiers et les fessiers plus cet écart va être réduit plus la tension sera focalisée sur les quadriceps donc voilà donc je ressaisis mes altères je gagne au niveau des abdominaux les épaules en position arrière je suis fort au niveau des abdominaux j'effectue ce grand pas comme vous pouvez le voir le talon de ma jambe arrière est décollé en aucun cas on le laisse au sol selon les personnes le pied de la jambe arrière peut être légèrement excentré légèrement c'est dire légèrement porté vers l'extérieur et là les amis on arrive au moment crucial de l'exécution des fentes et c'est sur ce point là où je vois le plus d'erreurs commises qui peuvent être assez néfastes c'est qu'en fait n'oubliez pas que les fentes c'est une flexion de la jambe avant mais c'est une flexion qui est faite sur un axe vertical et j'insiste bien vertical c'est à dire que lorsque je vais effectuer ma flexion c'est mon bassin qui va descendre verticalement et le genou de ma jambe arrière et comme vous pouvez voir je vais lâcher de la terre comme vous pouvez voir le genou de ma jambe avant en aucun cas n'a été projeté d'accord le genou de ma jambe avant est en point fixe regardez pendant toute l'exécution du mouvement mon genou ne bouge pas c'est mon bassin qui effectue une descente verticale et le genou de ma jambe arrière qui descend à l'aplomb si vous pensez si vous ne pensez pas à faire cette descente verticale et que vous pensez à la flexion voilà ce que ça peut éventuellement donner et voilà ce qu'on voit souvent dans les salles comme vous pouvez le voir regardez mon genou dans certains cas extrêmes va dépasser mes orteils là les amis vous comprendrez bien que l'articulation du genou notamment le tendon il est soumis à un stress énorme qui peut éventuellement amener à une tendinite et même pour l'articulation ça la malmène fortement donc encore une fois pensez bien et pour le poule sur l'air je gagne bien au niveau des abdominaux je vais prendre la terre et c'est mon bassin qui va descendre à la verticale le genou de la jambe arrière va descendre à la verticale que vous pouvez voir aucune projection du corps à l'avant mon talon le talon de la jambe avant est perpendiculaire à mon genou et je pousse en focalisant sur une poussée du talon en aucun corps l'avant ou l'arrière de mon pied ne doit décoller j'inspire mon genou arrière limite à toucher le sol et je pousse vers l'avant en expirant voilà les amis ce qu'il faut bien retenir enfin ce qu'il faut bien retenir c'est cette notion d'axe vertical en aucun cas on doit projeter le corps vers l'avant les genoux doivent constamment être dans la direction de vos pieds en aucun cas on doit voir des choses comme ça de genou vers l'intérieur et de pied vers l'extérieur ou alors droit les genoux sont toujours dans l'axe de nos pieds donc voilà les amis cette vidéo est terminée au niveau du nombre d'exercices de séries c'est un exercice on effectuera 4 séries classiques au niveau des répétitions 8 à 10 répétitions temps de temps de repos entre chaque série une minute alors de deux choses l'une soit vous réalisez à une minute de repos soit vous réalisez côté droit j'enchaîne avec le côté gauche une minute de repos donc ça fera avec le travail de la jambe précédente on va dire peut-être une minute trente ou alors deux minutes de repos pour les personnes qui vont travailler en masse dans ces cas là j'effectue toutes les séries c'est à dire mes 4 séries sur les jambes et ensuite j'alterne et je fais les 4 séries sur les jambes les fentes sont un très très bon exercice plusieurs variantes connues vous pouvez faire du des lunge vous pouvez faire du walking c'est à dire en marche dynamique vous pouvez faire du stepping le stepping en fait c'est j'effectue mon pas ma fente et au moment de la phase concentrique je reviens pour position de départ maîtriser déjà surtout les amis j'insiste vraiment maîtriser cette notion de verticalité de flexion sur un axe vertical une fois que vous avez maîtrisé ça vous êtes certain non seulement de travailler efficacement mais également de ne pas maldonner l'articulation du genou parce qu'il y a une articulation du genou qui est défaillante mais c'est vous couper beaucoup d'options pour vos futurs progrès les amis donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne la semaine prochaine on se retrouve en cuisine avec mon ami Philippe Cartry où on vous fera une petite une petite vidéo dédiée à la nutrition pour la sèche d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements vous étiez sur InzoTV je suis Inzo Foukra à la semaine prochaine les amis salut à la semaine prochaine